Et tout le monde court tout le temps, tout le monde veut toujours gagner du temps et la majorité du temps ça marche. Et de temps en temps, vous ne pouviez pas savoir, vous ne pouvez pas vous en vouloir pour ça. Moi je vais vous faire un feedback sur la façon dont je me suis sentie durant cet entretien. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, d'accord ? La simulation humaine en santé, et aussi pour les pompiers, les policiers, etc. en aéronautique, est très très répandue. Et en santé, elle existe énormément, surtout en Amérique du Nord. Vous ne pouvez pas être médecin, en tout cas soignant, sans avoir fait énormément de simulation humaine. C'est la même chose en Suisse. Vous ne pouvez pas vous entraîner pour la première fois sur un vrai patient. Vous êtes obligé de vous entraîner sur un patient ou une patiente simulée, qui est quand même assez rassurant. On a tourné en Suisse, en France et en Belgique. Comment j'ai approché les gens ? J'ai eu énormément de chance en Suisse, parce que l'une des responsables des patientes et des patients simulés est une très très grande cinéphile. Et elle avait vu S'en frapper, mon premier film. C'est ce qui a fait qu'elle m'a ouvert un peu toutes les portes de l'institution. Après, filmer dans une institution, j'espère vraiment que c'est la dernière fois que je le fais, parce que c'est énormément de demandes d'autorisation. Il ne faut pas montrer de blanches partout. Donc ça, c'est un énorme travail, en fait. La deuxième partie de cet énorme travail, il a fallu, déjà, dans un premier temps, rassurer énormément les gens, parce qu'il y a une peur de critiquer l'institution, je pense. Enfin, d'être critiqué. Après, en Suisse, en tout cas, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait vraiment une culture de ne pas heurter. Et c'était compliqué, du coup, de trouver des gens qui étaient intéressants, parce que quand, je ne sais pas, une simulation se passe très mal, que le soignant ou la soignante est extrêmement, je ne sais pas, mauvais, déplacé, et que la formatrice ou que le formateur ne le dit pas, pour ne pas blesser, du coup, tout tombe à l'eau, et nous, en tant que spectateurs, on ne sait pas trop ce qu'on est en train de regarder. Et puis après, ce qui était compliqué aussi, par rapport à ce qu'on filmait, c'est qu'il fallait qu'à la fois les étudiantes et les étudiants soient intéressants, que les patientes et les patients simulés soient bons, les chances qu'il y ait quelque chose d'intéressant à filmer étaient assez faibles. Après, au bout d'un moment, je comprenais vraiment ce que j'avais envie de filmer, et qui j'avais envie de filmer, et surtout qui je n'avais pas envie de filmer. Je crois qu'il y avait 100 heures de rush, comme on filmait avec deux caméras, il y avait 200 heures de rush. On avait 25 jours de tournage, je crois qu'au final, on n'avait plus assez d'argent pour faire le film, on a eu, je crois, 21 jours. En théorie, les gens apprennent, sont encouragés en tout cas à développer des qualités humaines qui sont hyper fondamentales, et vraiment, je pense qu'ils apprennent à écouter, ils apprennent à la communication non-violente, en fait, et tout le monde devrait l'apprendre. Sauf que, c'est ce que raconte le film, par ailleurs, dans leur travail, dans la réalité, entre guillemets, on ne leur donne pas l'occasion de diffuser cette bienveillance, d'être bienveillants, de prendre le temps d'écouter, de regarder. Et donc, ils sont forcément maltraitants, contre eux-mêmes, malgré eux. Et c'est ça qui est, pour moi, une perversion dans le système. Mon éducation était confuse. C'était le coupé en dessous du genou, qui, pour moi, au début, était confus. Après, le fait de l'abruptité, l'abruptitude, le fait que ce soit abrupt, pour moi, c'est pas un problème en soi que ça arrive très vite. Parce que, comme ça, je sais à quelle sauce va être mangée, et puis je peux réagir face à ça. Moi, c'est le mot amputation que je n'arrivais pas à dire, en fait. C'est dur, c'est un mot dur. Sous-titrage ST' 501